Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com Réunion de gala en ce dimanche 18 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes Avec en point d'orgue les prix de l'étoile et de Normandie, deux groupins à l'affiche Concernant le quintet, il s'adresse à des chevaux de 6, 7 et 8 ans dans la quatrième course Ils sont 16 au départ, voici tout de suite mon pronostic Ma préférée sera le numéro 11, Rebecca Jett, elle est en forme L'élève de Jean-Etienne Dubois a privé à maintes reprises qu'elle valait un lot comme celui-là Venant de marcher 14 effractions sur ce parcours, elle s'annonce redoutable Je lui poserai le numéro 8, Staro Colcara, un cheval qui était en retard de gain Il a comblé une bonne partie de ce dernier en province C'est un cheval qui vient de s'imposer à Vichy, corde à droite sur 2100 m Mais il a également des titres à faire valoir, corde à gauche Il a également de la tenue, il l'a prouvé Il était venu à Vincennes courant juin, il s'était cassé bon deuxième C'est également un choix prioritaire que ce numéro 8, Staro Colcara Un cheval qui peut prendre le train à son compte Il sera confié par Robert Berg A Dominique Locneux Robert Berg qui présente également le numéro 2, Fruillian Filiocus Cette jument, il convient de s'en méfier Elle est inconnue en France, mais attention Robert Berg s'attache d'emblée les services de Jean-Michel Bazir La jument a des titres à faire valoir dans son pays d'origine Sachez également qu'elle a prouvé qu'elle avait de la tenue Ayant déjà couru sur des distances supérieures à 3000 m Le 9, Kitty America Elle est déférée les 4 pour l'occasion S'il faut y voir un signe de confiance Elle avait bien fait en Paris Société cet été à Anguin Le numéro 7 des Caronnes, il n'a plus à faire ses preuves lui non plus En Paris Société, s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché Il est capable de finir très vite Et dans ces conditions, il a sa place dans le quintet gagnant D'autant qu'il vient de prouver sa forme Le numéro 1, Ribélinos C'est vrai que parfois il se montre hésitant dans sa mise en jambe Ce n'est pas les plus rapides au départ Mais c'est un cheval qui à ce niveau de compétition me semble capable de venir corser les rapports Il est déféré des postérieurs Bernard Piton en tire régulièrement à la quintessence Donc attention à lui Ensuite pour élargir cette sélection Faire attention au numéro 15, Perfect Sky Présenté et drivé Michel Lenoir Le cheval est en forme, il est confirmé à ce niveau C'est également un candidat au place Tout comme le numéro 14, Roxana de Brabret Elle reste sur une qualification Mais c'était à cran Et elle manque de références sur l'herbe Elle retrouve ici la piste de Vincennes Avec quelques prétentions Tout du moins pour l'obtention d'une allocation Résumé chiffré Le 11, Rebecca Jett Devant le 8, Starro Colcara Le 2, Fulian Filiocus Il faut s'en méfier d'emblée Le 9, Kit America Le 7, Descaron Le 1, Ribélinos Le 15, Pierre Fescaille Et le 14 A savoir, Roxane de Brabret Voici mon pronostic Dans le prix de Normandie La 5ème Bien évidemment Il faudra faire très attention Aux 511, 6 pions du Goutier On ne le présente plus C'est un champion Notamment sous la selle Mais également celui qui Sous la selle Il compte déjà 6 victoires de groupe 1 Et 3 de groupe 2 Il pourrait en épingler Un nouveau Parmi l'élite Car le cheval A priori affronte Des adversaires à sa portée Dans le prix de l'étoile Un seul cheval Ose le défi De rendre 50 mètres Dans cette épreuve Chose qui n'a pas été faite Depuis plusieurs années Et notamment Elvis de Rosignol Et Joël Allais Le 710 Très cool de Gour Donc fort à faire Mais Tony Le Belair Tentera le maximum Dans cette épreuve Je lui préfère surtout Ses cadets Bien évidemment Né par le 709 Une carine L'année fois Le cheval évoluait Sur 2700 mètres Il sera mieux Sur ce parcours Des 2150 mètres A mon avis Il peut prendre sa revanche Sur le 707 Uniclove Un cheval irréprochable Au plus haut niveau Côté Poulish On fera confiance 708 Et une lady en or Qui avait battu les mâles Dans le prix Albert Vielle Et ce avec la manière Et le 703 Une de Bertrange C'est la nouvelle venue Au plus haut niveau Deux courses Climiclassiques Deux courses de groupe 2 Et autant de victoire L'élève Une lady en or Concernant les informations Recueillies auprès des professionnels Direction Mont-de-Marsan Réunion 3 Avec Loïc Manceau Qui a 3 partants Dans la première Sa préférence va au 102 Hulk de Labruni D'après lui Le mâle est supérieur A ses deux Poulish L'opposition pour lui Elle viendra du 103 Crapulose Présenté par Jean-Pierre Totin 102-103 Dans la 5ème François-Nicol Estime qu'il est barré Pour les premières places Avec le 501 Lourrois Notamment barré par Le Maquer Le 505 Scandale Qui vient d'effectuer Une rentrée victorieuse Sur le Steeplechase Donc 505 Et pourquoi pas le 501 L'élève de François-Nicol François-Nicol De l'interview Est disponible sur Canal Tuf Radio Comme celle de Loïc Manceau Et on termine avec Marc Nicolo Qui a été également interviewé Sur Canal Tuf Radio Sachez que lui Il présente le 701 Et le 702 Le 702 C'est Full Attraction Elle a sa préférence Puisque notamment Le terrain léger Va davantage Encore le 701 Stargirl Est meilleur Quant à elle Sur les pistes Plus souples Et les terrains Plus lourds Ce qui donc Favorise les chances Le 702 Full Attraction Qui d'après lui Affronte un lot Relativement dans ses cordes Il serait déçu De ne pas lutter Pour les premières places Donc course ciblée À Mont-de-Marsan La première 102-103 La cinquième 505-501 La septième Avec le 702 Voilà pour ce programme Dominical Du 18 septembre Très bon jeu à tous Bon week-end Et à très bientôt Sur Direct Course Sous-titrage Société Radio-Canada